C'est bon, on va commencer la séance live de la finance d'entreprise A5. Je rappelle que cette série de séances live pour la finance d'entreprise, mais aussi pour la gestion financière et la politique financière, parce que les mêmes progrès, les mêmes chapitres de cours, les mêmes exercices qu'ils comptent dans la même chose. Donc, ils font toutes les facultés qui On va commencer par la finance d'entreprise, la gestion financière, ou la politique financière. La finance d'entreprise, on va voir dans cette séance. Dans cette séance, on n'a jamais travaillé dans le tableau. Cette matière, on va faire des exercices. Mais dans cette première séance, on va voir les notions de base qui sont importantes et qui vont travailler avec eux, même dans les exercices. Dans cette première séance, on va voir les notions de base qui sont importantes dans la finance d'entreprise et qui s'aggraient des exercices. Donc, à partir de la prochaine séance, on va faire sur le tableau pour faire des études de cas et des exercices. Dans cette séance, l'important chose pour la finance d'entreprise sont les notions de base, les concepts qu'ils connaissent, et maintenant, l'importance de cette matière, avec la comptabilité, c'est très important. C'est très important pour les masters. Donc, si on va faire des licences, c'est très important pour les masters. C'est très important pour les épreuves, des concours d'accès qui confirmaient la finance d'entreprise, qui confirmaient le choix d'investissement et le choix de financement. Par exemple, le concours de la SÉCRA de la Suisse peut être une partie qui a fait 6 points sur 20, qui est capable de faire la financement, ou de la gestion financière, et de la financement d'entreprise. L'important est la méthodologie de préparation. Car je ne dis pas que les générations qui ont eu l'apprent, qui ont eu le même temps, pour qu'ils ont eu le climat, pour qu'ils ont eu l'apprent, ou qu'ils ont eu l'apprent, ou qu'ils ont eu l'apprent, et qu'ils ont eu l'apprent, et qu'ils ont eu l'apprent, et qu'ils ont eu l'apprent, ils ne se concentrent pas de temps, et qu'ils ont eu l'apprent, ils ont eu l'apprent, ils ont eu l'apprent, et ils ont eu l'apprent. Donc, je pense qu'ils ont eu l'apprent, afin que vous vous aurez l'apprent, on va vous montrer mon épreuve, les matières, les matières principales, la fiscale, la comptabilité, la financement d'entreprise, surtout pour les étudiants, qui veulent mettre des professeurs, ces matières de gestion, ce sont très importants. Il faut que vous avez une attaque, et vous vous comprenez, et vous comprenez, c'est qu'il n'est pas que vous avez travaillé au minimum pour travailler les exercices ou à vous mettre dans un bon sens mais vous avez travaillé sur l'esprit pour que vous vous comprenez ce qui s'est complet, ce qui s'est préparé au sein pour vous faire enlever le exercice ou ce qui s'est terminé, pour vous faire enlever la préparation pour les maestres. Donc la finance d'entreprise est très importante pour que vous comprenez beaucoup de concepts qui sont très importants. La finance d'entreprise fait partie de la finance parce que la finance fait deux volets, il y a un volet, il y a la finance d'entreprise ou il y a un autre volet, il y a la finance de marché. La finance de marché fait l'évaluation des titres financiers, des valeurs mobilières, la gestion des portefeuilles, le trading, la vie boursière. Donc il y a une finance entre deux marchés, le capital ou le marché financier. Donc il y a la finance de marché, les marchés de la bourse, l'évaluation des titres financiers, des prévisions financières, etc. Mais la finance d'entreprise est un département au sein de l'entreprise, donc il y a la gestion financière au sein de l'entreprise. Il y a une responsable, un directeur financier, qui est le responsable, il y a une mission d'une finance d'entreprise. donc la finance d'entreprise au sein de l'entreprise nous avons deux missions principales la mission de choix d'investissement et la mission de financement, donc l'abord souci qui connaît l'entreprise c'est l'investissement, donc nous allons faire des investissements qui vont être rentables pour la société donc nous allons faire la rentabilité des projets à étudier, et puis nous allons faire le choix de financement donc après avoir choisi les projets qu'on va faire dans l'investissement nous allons faire la politique financière la moins coûteuse pour l'entreprise, donc nous allons acheter les choix financiers que nous avons, afin de pouvoir faire le financement de la société donc nous allons comprendre le contexte de la finance d'entreprise et de l'importance de l'entreprise, par exemple nous allons commencer dans un domaine dans un secteur par exemple, nous avons une start-up qui a commencé dans un projet donc c'est une petite entreprise qui va commencer mais par la suite, cette entreprise n'est pas une part de marché peut-être qu'à l'abord c'est qu'à l'écriture des clients qui ont réussi à l'entreprise qui s'attendre à l'entreprise et qui s'attendre à l'entreprise dans le marché généralement, le contexte général ou le contexte microeconomique qui s'attendre à l'entreprise 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 et qui s'attendre à l'entreprise dans le marché donc quand on commence à l'entreprise cette société n'est pas le plus d'être une décision qui s'attendre à l'entreprise qui s'attendre à l'entreprise il n'est pas la croissance donc bien sûr il est toujours dans le marché et donc c'est la nécessité de la croissance qui a fait à travers le département qui est la finance d'entreprise qui est un directeur qui est le financier d'entreprise c'est le financier d'entreprise qui s'appelle par définition qui s'appelle un créateur de valeur le directeur financier ou le financier d'entreprise qui s'appelle un créateur de valeur qui s'attendre à la création de richesse à travers les choix ou à travers les décisions qui s'attendre à la richesse créée par la société dans le contexte de la concurrence c'est l'entreprise qui s'appelle une croissance dans l'expansion il doit étudier des projets donc ça s'appelle des projets qui vont être rentables pour la société donc c'est la première mission qui s'appelle dans l'entreprise qui s'appelle les projets les plus rentables pour la société ou une étude qui s'appelle il y a un seul projet où nous devons voir ce projet est-ce qu'il est rentable ou il n'est pas rentable nous devons voir la rentabilité à travers des critères de choix d'investissement qui s'appelle un autre choix et notre mission c'est le financement qui s'appelle le projet le projet est rentable donc nous devons la décision nous devons les choix de financement et bien sûr les choix de financement nous devons un choix optimal on limite le coût donc on crée de la valeur le coût de financement et nous devons la création de valeur nous devons la voie financière la moins coûteuse pour la société nous devons généralement il y a des professeurs qui répondent par la méthode de décaissement effectif actualisé c'est-à-dire qu'il n'y a pas les professeurs c'est-à-dire qu'il n'y a pas la méthode de décaissement effectif mais il y a des professeurs c'est-à-dire la méthode qu'il n'y a pas le choix de financement nous devons le choix dans le contexte de la finance d'entreprise nous devons le chapitre d'investissement nous devons le choix d'investissement le financier d'entreprise dans la mission diallo c'est-à-dire généralement l'étude de marché un business plan c'est-à-dire une étude de marché c'est-à-dire c'est-à-dire la prévision des chiffres c'est-à-dire les concurrents les clients c'est-à-dire des prévisions financières les prévisions financières sont-à-dire des flux financiers donc nous devons l'investissement initial qui s'appelle la dépense initial il doit prévoir la dépense initial le besoin et le projet qui s'appelle en termes d'acquisition des immobilisations et en termes de besoins l'infondrement c'est-à-dire les confusions sont les dépenses initiales qui sont les immobilisations donc ce n'est pas que les immobilisations que nous devons les dépenses initiales mais nous devons le besoin d'un fonds de roulement parce que pour démarrer un projet on a besoin des machines locales etc. mais on a besoin d'un fonds de roulement donc on a besoin d'un fonds de roulement qui s'appelle les cash flow features qui sont générés dans le projet donc la dépense initiale que nous avons d'abord d'un projet c'est-à-dire les immobilisations d'un fonds de roulement qui s'appelle le démarche de projet parce que le démarche est très important car nous avons des immobilisations qu'on a besoin après le démarche initiale c'est-à-dire les immobilisations qu'on a besoin avant le démarrage d'activités donc la deuxième nature de flux c'est-à-dire les cash flows c'est-à-dire quand on a besoin du projet on commence à générer des flux on commence à générer de l'argent donc on a besoin de 5 ans ou 6 ans pour le projet on a besoin de l'argent donc c'est-à-dire la deuxième nature des flux donc c'est-à-dire des prévisions la logique de la finance d'entreprise c'est la logique de la finance d'entreprise ce sont des chiffres prévisionnels dans la comptabilité qui sont des chiffres déjà calculés et des factures donc déjà des calculs qu'on a besoin de les achats mais dans la finance d'entreprise ce sont des prévisions qui sont des prévisions qui sont des prévisions qui sont des chiffres qui sont des chiffres exacts qui sont des chiffres mais bien sûr qui sont basés sur les études de marché qui ne sont pas en train de faire dans ce domaine et donc pour nous nous avons ce qui est un des chiffres qui est important c'est la durée qui est appelée la durée arbitraire donc bien sûr le projet n'est pas un peu jusqu'à l'infini mais nous avons 5 ans 6 ans 10 ans donc nous avons une durée donc nous avons la durée économique du projet donc nous avons cette durée pendant la durée nous avons les flux qui seront générés au cours de cette durée afin que nous ne savons pas les flux qui seront générés dans le futur donc ces flux pour nous une deuxième nature qui va nous avons une valeur résiduelle donc nous avons l'analyse d'une fois au cours de 5 ans on va une valeur de la durée pour nous voir la valeur d'une valeur d'une valeur d'une valeur de la durée d'une valeur secondaire ou d'une valeur d'une valeur d'une valeur d'une valeur résiduelle qui aident une ressource pour les ressources pour récupérer les ressources leurs besoins en fondre et donc c'est la nature de l'eau qui est par la suite c'est un calcul donc les calculs sont beaucoup de nos notions parmi les notions qui sont les calculs et la relation de besoin en fondre nous avons le besoin en fondre c'est un décalage entre les décaissements et les encaissements c'est un décalage dans la société on doit divorcer de l'argent on doit attendre le remboursement de l'argent c'est un décalage qui aident le remboursement dans le futur c'est un décalage de mobilisation pour démarrer un projet c'est un décalage pour gérer l'activité d'exploitation c'est un décalage 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 pour gérer l'activité d'exploitation de la société l'exploitation de la société c'est un élément qui est important c'est l'achat de matières premières auprès des fournisseurs parce qu'on a besoin de payer les fournisseurs on doit attendre l'économie de stock donc on doit attendre l'économie si le stock de la matières premières c'est un décalage pour décrire les compétences au cours de deux mois pour décrire cela est possible c'est possible la plupart des transactions sont accrédales la plupart des transactions qui sont accrues pour décrire l'élève à un client pour décrire trois mois après à un client se décrire l'économie si on nous va increr dans les deux mois pour décrire les investissements Mais comme ça, nous avons ajouté les fournisseurs, nous avons ajouté les fournisseurs, nous n'avons pas en place. Nous avons ajouté un mois, c'est qu'on est en janvier, c'est début janvier. Mais c'est qu'il n'a pas fini jusqu'au début janvier. Donc nous avons ajouté une possibilité. C'est pourquoi nous avons ajouté les fournisseurs et les fournisseurs. Nous avons ajouté le délai. Nous avons ajouté la première matière, nous avons ajouté deux mois, afin que nous puissions faire la commercialisation. et nous avons ajouté trois mois pour terminer le remboursement. Il y a cinq mois. Donc c'est délai client plus délai stock, ou la variation stock moins, variation créance fournisseur. Donc nous avons ajouté les fournisseurs, parce que nous avons cinq mois dans cet exemple. Nous avons ajouté un mois de fournisseur, et nous avons ajouté un avantage. Donc nous avons ajouté le décalage financier, qui nous avons ajouté les quatre mois. Donc ces quatre mois, nous avons ajouté le financement. Nous avons ajouté un fondrement, et nous avons ajouté le besoin d'un fondrement à financer, par les fonds que nous avons ajouté, dans le capital, dans le capital. Nous avons ajouté la politique financière, le choix de financement, que nous avons ajouté pour répondre à ce besoin, et pour répondre aux besoins des immobilisations, à l'acquisition des immobilisations que nous avons ajouté. Et donc nous avons ajouté le besoin d'un fondrement. Donc la raison pour laquelle nous avons ajouté, c'est le décalage entre les encaissements et les décaissements. Il y a la méthode que nous avons ajouté. Dans les finances d'entreprise, nous avons ajouté l'analyse financière, pour l'actif circulant et le passif circulant. Nous avons ajouté l'exploitation, car dans les finances d'entreprise, nous avons ajouté le besoin d'un fondrement d'exploitation. Donc l'actif circulant d'exploitation, ou le passif circulant d'exploitation. Dans les finances d'entreprise, nous avons ajouté cette méthode, mais nous avons ajouté la méthode de décalage, c'est la variation de crédit client, plus la variation de stock, moins la variation de créances fournisseurs. Donc c'est la méthode que nous avons ajouté. Que ce soit le montant de l'argent, ou que ce soit le chiffre d'affaires, un décalage en termes de temps. Nous avons ajouté 4 mois, nous avons acheté 120 jours. Nous avons acheté le montant des besoins en fondrement. Nous avons multiplié le nombre de jours, fois le chiffre d'affaires, mais nous avons acheté 360, le nombre de jours qui comptent par l'année. Parce que le chiffre d'affaires est réalisé par l'année. Et donc, nous avons acheté le besoin en fondrement. La notion de besoin en fondrement, nous avons compris la notion de besoin en fondrement. Nous avons compris. Après, nous avons acheté le cash flow, nous avons acheté la notion de l'actualisation, car nous avons acheté les calculs des flux financiers futurs. Nous avons acheté l'actualisation. L'actualisation est très important. Pourquoi nous avons acheté l'actualisation ? Bien sûr, l'actualisation est deux facteurs qui déterminent l'actualisation. La raison d'être de l'actualisation est qu'il y a deux facteurs. Il y a généralement la dépréciation de la monnaie à travers l'inflation. Il y a l'inflation, donc le flux est très médian. Donc, si vous avez acheté le montant 10 000$, la que vous avez acheté dans l'année prochaine, ce qui est 10 000$, la que vous avez acheté aujourd'hui. Ou si vous avez acheté 10 000$, la que nous allons acheter dans l'actualisation. Après 3 ans, ce qui est le montant que vous avez acheté. Et donc, la loi de l'actualisation est dans l'actualisation. Et c'est surtout la deuxième logique ou le deuxième facteur qui détermine le taux d'actualisation qui s'appelle le coup d'opportunité. Ce qu'on appelle le flux d'opportunité. Le flux d'opportunité peut-être que le flux qui a l'air fait du projet et bien sûr le projet qui confie un risque. Donc, le flux qui peut-être le flux d'opportunité est le prix d'un choix, le prix de renonciation à un choix qui n'est pas risqué. Donc, le flux d'opportunité Je vais vous dire que l'opportunité d'avoir une offre d'une loi, par exemple, de 4000€. Donc, vous avez une autre société. Le coût d'opportunité, par exemple, est 4000€. C'est le prix de renonciation à un choix qui est déjà acquis. Donc, il y a déjà un job qui est 4000€. Donc, pour négocier avec une deuxième entreprise, vous allez vous donner plus de 4000€. Donc, le coût d'opportunité avec l'entreprise, c'est 4000€. Donc, les actionnaires qui ont l'entreprise dans cette société, ils exigent un taux de rentabilité. Ce qui est le taux de rentabilité exigé par les actionnaires, qui ont l'application sur le projet, il y a 7% qui peut avoir le flux de l'entreprise, par exemple, dans des obligations, ou dans des banques de trésor, dans la bourse. Il peut avoir le flux de l'entreprise ou dans la banque, et il y a, par exemple, 7%. Donc, ce qui est le coût d'opportunité. Et donc, le projet s'aide à 47%. Donc, ces 7% sont dans le taux d'actualisation. Ce qui a l'air 10% pour cela, nous devons avoir l'exigé par les actionnaires. Cela a l'aspect de l'entreprise qui est déjà un taux de rentabilité, qui est déjà un taux de rentabilité, qui peut avoir un autre choix qui n'est pas risqué. Donc, c'est le taux d'actualisation. Donc, nous allons prendre une considération, ce sont les concepts, le taux d'actualisation. Et donc, il y a des choses qui sont dans la finance d'entreprise, c'est bien sûr qu'ils soient actualisés, sur la date d'aujourd'hui. Mais la date dont nous allons dire, l'actualisation, c'est la date de prise de décision d'investissement. parce qu'après le moment, nous avons des décalages dans le choix d'investissement. C'est le décalage, nous avons fait les investissements au Vietnam, mais après 3 ans, nous avons fait le démarrage d'activités, du projet. Et donc, dès le décalage, nous allons donner l'actualisation par rapport à la date d'aujourd'hui, pour avoir le premier investissement. Ensuite, nous allons voir dans le tableau et nous allons faire des exercices. Et donc, ce sont les plus importants. Finalement, pour les investissements pour le tableau financier. Donc, nous allons faire l'actualisation dans ce qui est le tableau financier. Donc, dans ce tableau financier, pour le tableau financier, jusqu'à l'examen, qui a-tour, il y a des points, pour que nous devons suivre notre tableau, on va voir l'examen, nous allons faire un compte de résultats prévisions. Donc, le tableau des flux financiers futurs, c'est un tableau d'un compte de résultats prévisionnels. Donc, on voit le chiffre d'affaires, on voit la partie de ressources, on fait le chiffre d'affaires, on recevait les charges variables, les charges fixes, les dotations, pour avoir un résultat avant l'impôt, pour avoir l'impôt, pour avoir un résultat net. Par la suite, on fait les dotations pour qu'on accueille la CAF. Après la CAF, on fait la récupération des besoins en fondrement plus la valeur résiduelle, mais on a la valeur nette, la valeur nette résiduelle, et la valeur nette après les impôts. Puis, on a besoin d'avoir les ressources, on a besoin d'avoir les emplois, soit l'acquisition des immobilisations, on a besoin d'en fondrement, pour avoir un cash flow, pour avoir l'actualisation, pour avoir un cash flow, pour avoir un comparaison avec la dépense initiale. En plus, dans ce choix d'investissement, on a besoin d'avoir l'examen, qui est un tableau récapitulatif des amortissements. Donc, on a besoin d'avoir une prise en prise, on a besoin d'avoir un tableau d'amortissement des immobilisations, à travers le procédé linéaire ou le procédé dégressif. Donc, on a besoin d'avoir les amortissements. Parce que, dans le compte résultat, on a besoin d'avoir les dotations aux amortissements. Donc, on a besoin d'avoir ces amortissements, soit l'amortissement ou le procédé dégressif. On a besoin d'avoir un tableau de flux financier et le procédé. Donc, on a besoin d'avoir des points. Donc, on a besoin d'avoir un tableau de flux financier. qui est-ce que nous avons besoin d'avoir la décision. La décision sur le choix d'investissement, c'est qu'on a besoin d'avoir des critères de choix d'investissement. Si on a besoin de ces critères de choix d'investissement, on a besoin d'un critère important dans ce qui est le bon. La valeur actuelle nette, donc, c'est le bon qui nous a besoin d'avoir la valeur ajoutée ou retrançée d'un projet. Ce qui a besoin d'avoir une valeur d'argent sur le projet ou qu'on a besoin d'arriver. Donc, la durée du projet, nous avons besoin d'argent sur la totalité et nous avons besoin d'argent sur la dépense initiale. Donc, tout simplement, la formule est celle-là. On a besoin d'avoir un tableau qui est moyenne, mais les formules qui nous ont besoin d'avoir des critères qui nous ont besoin d'avoir des formules. Donc, au niveau de la valeur, la valeur, c'est la somme des cash flow nette moins l'investissement initial ou la dépense initiale. D'abord, la décision, la règle de décision que nous avons besoin dans ce choix, dans ce critère, c'est la valeur. La valeur, c'est le bon qui est positif. Donc, si la valeur est positif, le projet est rentable. Si la valeur est négative, le projet n'est pas rentable. Parce que, quand il y a une valeur négative, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des cash flow sur le futur, c'est qu'on a besoin d'avoir des dépenses initiales. Sinon, il n'y a aucun positif. Donc, les cash flow qui nous avons, sont actualisés beaucoup d'avoir des dépenses initiales. Donc, on a besoin d'avoir des projets rentables. Donc, c'est la décision. Ce qui est important, c'est qu'on a dit, c'est un commentaire très important, c'est qu'on a dit, le projet est rentable économiquement. C'est qu'on a dit, le projet est économiquement rentable. Parce qu'il y a la rentabilité économique et la rentabilité financière. c'est qu'on a dit, on va utiliser un peu plus de pèche. Puis, il y a d'autres critères. Il y a le tri. Ou bien, qu'on a dit, l'indice de profitabilité. Il y a l'indice de profitabilité. Il y a l'indice de profitabilité. Il y a un peu plus de pèche. Il y a un peu plus de pèche. C'est un pèche qui s'agit d'interpretaçon de la rentabilité. Parce que, l'épée, nous nous dirons, nous devons prendre la pèche pour utiliser le cash flow et nous devons dire plus 1. Ou, nous devons prendre la pèche qui est l'investissement initial donc la vanne divisé par l'investissement initial plus 1 donc en fait, c'est l'indice de profitabilité qu'on a dans le commentaire ou la règle de décision qu'on a dans la comparaison avec 1, mais c'est la vanne qu'on a dans la comparaison avec 0, mais l'indice de profitabilité qu'on a dans la comparaison avec 1, donc il n'est qu'un supérieur à 1 donc on dit que le projet est économiquement rentable dans la vanne il n'est qu'un inférieur à 1 car le projet n'est pas rentable puis quand on a dans le commentaire par exemple, l'indice de profitabilité est 1,5 on dit que chaque dirhams invictés dans le projet génère 1,5 dirhams génère 1,5 dirhams car on a dans une parenthèse soit un gain de 0,5 le gain net de 0,5 dirhams donc dans l'indice de profitabilité la DRCA soit la durée de récupération de capital invictés ou la durée de récupération de capital invictés actualisé donc il n'y a pas d'actualisation ou si on a des revenus actualisés ou si on a des revenus sans actualisation cette durée est très importante il est en train de dire la vanne l'indice de profitabilité et le tri ce sont des critères de rentabilité mais le DRCA et le DRCA ce sont des critères de risque qui expliquent le risque parce qu'on a dans l'évaluation du projet on a évalué la rentabilité et le risque donc c'est une évaluation du risque parce que on a trouvé le cas pour récupérer le capital bien sûr un projet qui va faire la récupération de capital invictés pendant 3 ans c'est un projet qui va faire la récupération de capital il ne peut pas le risque de valorisation après 6 ans après 6 ans c'est plus risque parce qu'il a des restitutes donc on a des restitutes à évalué pour un projet qui peut rapidement on a évalué donc il n'y a pas de durée qui est risqué donc on a opté pour des projets qui ont une DRCA ou DRCA plus courte afin de ne pas avoir le risque plus Donc on va voir dans le tableau de la séance prochaine, on va choisir le DRCA et le DRCA, avec l'interpolation linéaire, etc. Et puis on a le tri, les valets de rendement internes. On va dire le tri ou le tir, les valets internes de rendement. Donc on va choisir le tri pour la rentabilité globale de la société, pour voir la rentabilité interne. Donc on a un taux d'actualisation, on a un flux sans actualisation, pour voir le taux de rentabilité. Le taux de rentabilité égalise la vanne avec 0. Donc on a un taux qui égalise la vanne avec 0. Donc une fois qu'on a un taux de rentabilité interne, on va choisir le taux de rentabilité. On va choisir des calculatrices, ou on va choisir par la suite l'interpolation linéaire, parce qu'on va choisir le taux de rentabilité interne. Donc ce sont les critères, le choix d'investissement. Puis on va choisir le choix de financement. Donc on va choisir la décision sur ces critères, on va choisir le choix de financement. Le choix de financement, c'est la méthode de décaissement effectif actualisé. C'est la méthode de décaissement effectif actualisé. On a choisi que dans la Model 2, on va choisir la logique financière. Donc la logique financière me demande que ce choix a un des choix d'empr Raymond, ce qui n'a pas un des risques de financement, ce qui n'a pas un des risques d'investissement. Parce que ce sont les choix qui nous紅ins, est le choix de financement. Donc dans l'exemple, nous allons choisir de choix le moins qu'on taux pour l'entreprise. Le critère qu'on voit, c'est le coût à travers la méthode d'éducation effectif actualisé. Bien sûr, il faut prendre l'emprunt. L'emprunt, bien sûr, il faut en considération qu'on va prendre l'emprunt et qu'on va prendre le financement. Quand on va prendre l'emprunt, on va prendre des économies DS à travers les charges financières. Puisqu'on va faire les intérêts sur l'emprunt, donc ces intérêts sont des charges deductibles, donc on va prendre l'économie DS à travers les calculs de l'économie DS. Si on va prendre l'économie DS, par exemple, c'est l'économie DS, c'est l'économie DS pour l'économie DS pour l'économie DS pour l'économie DS. Donc, cette vidéo, on va prendre une considération. Donc, ces médiens DS ont fait l'économie DS avec la méthode d'éducation effectif actuelle. Donc, l'éducation effectif est la technique qui s'est rendue en considération les avantages et les gains. Et donc, on va prendre une méthode d'éducation effectif actuelle. Chaque choix, maintenant, on a deux choix. On a le choix de crédit payé et l'emprunt. On a trouvé le choix de l'emprunt et le financement du projet à travers l'emprunt on a trouvé le coût d'emprunt Il s'appelle la somme de décaissements effectifs et actualisés On a trouvé le décaissements et le flux de l'emploi Sinon, il y a une autre chose On a trouvé le tableau de décaissements effectifs et actualisés On a trouvé la somme de décaissements, le coût et les charges On a trouvé le choix Par exemple, on a trouvé le coût le moins faible On a trouvé le choix retenu pour la société et le financement du projet C'est le choix de l'emprunt Dans l'examen, on a trouvé le choix de l'emprunt Il y a un choix de financement Il y a un choix de l'emprunt Il y a le tableau d'amortissement des emprunts On a trouvé le choix de l'emprunt On a trouvé le progress de l'emprunt On a trouvé le plan de décaissements Et pour quitter les hedgements Et puis on a trouvé le choix de l'emprunt Mais on a trouvé sur ce projet On a trouvé le choix de l'emprunt On a sollicite le plan de financement Après le financement, on va voir ce qu'on a vu le changement et l'impact de la politique de la financement sur l'activité, sur le cash flow de manière générale. On va voir ce qu'on a vu dans le calcul et on va voir ce qu'on a vu. Mais après le financement, on va prendre en considération le financement et le choix qu'on a vu. Parce que dans le choix d'investissement, on va prendre l'hypothèse de l'autofinancement. Dans la partie du choix de financement, on va voir ce qu'on a vu le choix qu'on a vu. Donc en gros, on va voir ce qu'on a vu l'essentiel dans la partie du cours sur l'entreprise, le choix d'investissement et le choix de financement. Il y a les éléments, les concepts qui ont fait beaucoup. On va faire des exercices à partir de la séance prochaine. On va faire des exercices sur le tableau. On va faire des exercices sur les examens. Donc j'espère qu'on va voir ce qu'on a vu. On va voir ce qu'on a vu dans la partie du concept de base. On va voir ce qu'on a vu dans la fin de l'entreprise. J'espère qu'on a vu ce qu'on a vu. Il y a qu'on a eu des questions. Vous pouvez écrivez-vous sur la forme de commentaire. Ou en privé. On va voir ce qu'on a vu dans la séance prochaine. Winds pour tous efforts. On va voir ce qu'il y a toujours. Quand on a veut, on va voir ce qu'on a vu. Au tras-Celle-Celle-O funnerie l'entreprise. Des gantais. – Sous-titrage FR 2021